Salut, comment vas-tu? Aujourd'hui, on fabrique un accroche-porte de pirate. Et c'est écrit dessus, zone réservée, pirate seulement, les intrus serviront de repas aux crocodiles. Allez, je te présente le matériel qu'on a besoin. Dans l'enveloppe, tu auras l'affichette, un crâne de pirate, un chapeau de pirate, deux cordes, une longue et une petite, ainsi qu'une attache parisienne. À la maison, tu auras besoin d'un crayon de couleur, d'un tube de colle, d'un petit poinçon ou d'un crayon à filer et d'une paire de ciseaux. Allez, on commence. Avec les ciseaux, tu vas découper le chapeau et le crâne. Fais bien attention pour bien découper les os ici. Il y a des parties qui sont un petit peu plus difficile. Prends ton temps pour le faire. Et quand c'est bien terminé, tu vas avoir tes deux parties devant toi. Alors, on va commencer par prendre le crâne ici. Et tu vois, il y a un petit bandeau sur la tête du crâne. Il est en blanc. Donc, tu peux prendre un crayon de couleur. Et mettre la couleur que tu désires pour ton bandeau de pirate. Voilà. Notre crâne de pirate devient de plus en plus épeurant. Wow! Ensuite de ça. on va prendre le chapeau de pirate. Tu remarques ici là, il y a une petite partie qui est assurée juste ici. C'est ici qu'on va venir mettre de la colle. Oui, on met de la colle juste là. toute la longueur de la partie assurée. Puis, on va venir déposer le crâne. Tu vois, on vient de placer le chapeau de pirate sur le crâne. Cette partie-là, elle est terminée. On le met de côté. Maintenant, tu vas prendre le grand carton comme ceci. C'est l'affiche. C'est la petite affiche. Alors, ce que je vais te demander de faire, c'est de le découper. Alors, tu vas découper ici. Tu peux enlever les deux cordes ici parce que nous, on va mettre des vraies cordes tout à l'heure. Alors, tu fais tout le tour. Moi, je n'ai pas découpé les trois parties. Je les ai laissées ensemble parce que sinon, c'est difficile. Puis, on va conserver, on va conserver le triangle ici. Ça va donner quelque chose comme ceci. Quand tu auras bien découpé, tu vas prendre la corde la plus longue. Alors, ils sont roulés, les deux ensemble. Ça évitait qu'il y ait des nœuds et tout ça. Alors, prends tes deux cordes et mesure-les. On va prendre celle qui est la plus longue. Voilà. Je vais mettre de côté la plus petite et je prends la plus longue. Tu as remarqué que sur notre carton, il y a une corde ici toute la longueur. Mais nous, ce qu'on va faire avec un petit poinçon, on va faire des trous ici, 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 ici pour faire passer une vraie corde dans le dessin de la petite planche de bois. Alors, quand tu as fait tes petits trous, ça va ressembler à ceci. Tu vois, j'ai un trou là, un trou là, ici, 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 là. Même chose de l'autre côté. Et j'en ai fait un tout de suite parce que comme j'avais mon petit poinçon, j'en ai fait un dans la pointe comme ça ici. Tu vas voir tantôt parce que je vais accrocher la tête, le crâne après la petite affichette pour que les deux tiennent ensemble avec l'attache parisienne puis je peux même faire bouger la tête. Donc, je fais déjà mon petit trou. Alors, prends ton temps avec un petit poinçon ou maman va t'aider avec un crayon plus pointu, maman ou papa ou l'adulte qui va t'aider. On va faire des petits trous comme ça toute la longueur. Et quand tous les trous sont faits, on va prendre la petite corde puis on va commencer par le bas. Je vais le tourner et je vais entrer ma corde dans le trou du bas comme ça ici. Tu vois, je vais entrer ma corde par en arrière comme ça. Et là, je vais pouvoir le faire passer dans le trou suivant. On fait comme de la couture. Tu vois, je le fais passer comme ça. Et là, je reviens de l'autre côté, comme ça. C'est la corde tendance à s'effilocher un petit peu là. Tu peux mettre un papier collant pour te faire comme une aiguille, une aiguille à coudre. On pourrait se prendre, c'est ça. J'ai oublié d'en apporter. On va tirer un petit peu ici pour pas que ça déchire. On prend notre temps doucement. On fait avancer la corde. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour aller de l'autre côté? Alors, c'est un petit peu de papier collant, on peut le coller ici, juste ici comme ça. Et là, on va continuer notre chemin, mais de l'autre côté. C'est parti. Alors, peut-être que tes cordes ne sont pas égales des deux côtés. C'est pas grave. On peut juste un petit peu ajuster. Sinon, bien, s'il y en a une qui est plus longue que l'autre, beaucoup, beaucoup différente, on peut juste la couper avec nos ciseaux. C'est pas plus grave que ça. Et pour que ça fasse très joli, tu vois, c'est des petits brins de cordes de jute. Alors, je vais les étirer comme ça. Je vais faire un peu plus vieillot. Comme ça. Comme si c'était très vieux. Hein? Ça fait joli. Alors, je tire comme ça. Défaire les brins. Je vais faire des petits brins. C'est comme si c'était de la laine. Enfin, c'est de la ficelle. Alors, je tire dessus. Comme ça. Ça fait plus vieux. Comme ça. Ça fait joli. Voilà. Tu pourrais même faire des nœuds. Si tu as des petites perles, tu pourrais te mettre des petites perles si tu préfères. Alors, on a fait un petit trou ici. Tantôt, qu'est-ce qu'on a dit? À quoi ça servait? À attacher. À attacher la tête de notre bonhomme. Alors, on va faire un petit trou dans le menton ici, juste ici. Puis, avec une attache parisienne, je vais venir le placer comme ceci. Puis, l'autre côté, bien, on a deux petits œillets. Alors, on ouvre les deux petits œillets. Tu vois? Comme ça. Si je le tourne de ce côté-ci. Donc, ça fait comme un bijou dans le menton de notre petit pirate. Hein? Il nous manque quelque chose. Qu'est-ce qu'il nous manquerait donc? Pour accrocher à une porte, il nous manquerait? Eh oui, évidemment, la corde juste ici. On a dit la petite corde. Alors, on va prendre la petite corde, comme ceci. On va faire une boucle. Alors, tu prends tes deux pointes. On les approche. Puis, on va faire un nœud. Est-ce que tu as déjà fait ça, un nœud? Alors, tes deux pointes. Et là, tu vas faire bouger comme ça. Puis, tu vas entourer autour de ton doigt. Est-ce que tu le vois? Tu mets de la corde autour de ton doigt. Et les deux petites pointes, tu vas les faire passer dans l'anneau que tu viens de faire. Passe-les dans l'anneau, comme ça. Tu vois? Ça fait comme ça. Puis là, si tu tires, si tu tires sur les deux pointes, ça va faire un nœud. Tu vois? J'ai fait une grande boucle avec un nœud. Alors, on va venir coller, juste ici, avec un grand papier collant, la boucle qu'on vient de faire avec le petit nœud que tu as réussi à faire. J'en suis convaincu. Donc, ça va ressembler à ceci, avec un papier collant à l'arrière. Puis, tu vas pouvoir l'accrocher après ta porte. Voilà. Alors, c'était facile, hein? C'était vraiment facile à faire. Puis, c'est drôle parce que tu peux le mettre après ta porte de chambre. Donc, les intrus ne peuvent pas entrer. Sinon, les crocodiles pourraient leur manger les orteils. Alors, voilà. J'espère que tu as apprécié le bricolage. À la prochaine. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada